Bonsoir, merci d'être venu à si nombreux pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à l'oeuvre de Patricia Mazui, rétrospective qui commence ce soir et qui s'achèvera dimanche 30 octobre. Les remerciements d'usage, le CNC, le ministère de la Culture, nos grands mécènes, Chanel et la Fondation Gannes pour le cinéma et surtout pour nous avoir permis d'organiser cette soirée, Madame Distribution et Laurence Gachet et tous les distributeurs qui nous ont permis de vous remontrer les films de Patricia Mazui. Ça commence donc ce soir, ça continue et ça reprend donc jeudi avec la projection de séance de court-métrage suivie de la projection de Saint-Cyr. Il y aura vendredi le film de Laurent Achard consacré à Patricia Mazui, Patricia Mazui avant Saturne. Il y aura samedi après-midi la projection de peau de vache suivie d'un dialogue entre Patricia Mazui et le public que j'aurai l'honneur d'animer. 18h30, Paul Sanchez est revenu, Basse Normandie à 21h. Dimanche à 17h, Travel Time Moi qui est un film comme vous le savez très compliqué à montrer pour des raisons de droit. Merci à ceux qui nous ont permis de le présenter, à l'ayant droit, qui nous a permis malgré tout de le présenter dans le cadre d'une séance gratuite. Voilà, c'était la condition. Et puis on terminera avec le sport de filles dimanche 30 octobre à 19h30. Je ne vous détaille pas l'ensemble des acteurs, collaborateurs techniques et artistiques qui présenteront parfois en présence de Patricia Mazui. L'ensemble des projections, je vous renvoie évidemment au programme et au programme papier et au site internet de la Cinémathèque. Il faut noter la sortie en librairie d'un ouvrage consacré à Patricia Mazui que j'ai dans la poche. Alors voilà, c'est pour ça que je perds. Voilà, il est là, voilà. Il était chez Playlist Society avec un texte formidable de Gabriel Atrourillo et un texte suivi d'un entretien avec Patricia Mazui de Séverine Rocabois et Quentin Mével. Donc voilà, et il faut aussi noter la sortie en Blu-ray de Peau de Vache aux éditions de l'œil. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire de concret et de pratique sur cette rétrospective. On est très très heureux de faire cette rétrospective, de consacrer une rétrospective à la voie de Patricia Mazui. Ça fait un moment qu'on y pensait. On avait essayé de le faire lors de la sortie du précédent film en salle, puis ça n'avait finalement pas été possible. Ça l'est aujourd'hui. Et c'est très bien parce que pour ceux qui ne connaissent pas Patricia Mazui, vous allez, attendez-vous, à découvrir quelque chose d'extrêmement singulier, d'avoir un choc. Alors cette singularité-là, comment la définir ? Comment définir la singularité du cinéma de Patricia Mazui à l'intérieur du paysage du cinéma français ? Peut-être parce que chez elle, ce qui est familier devient très vite extraordinaire, voire fantastique. Patricia Mazui, ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné la veine réaliste qui est essentielle dans le cinéma français, dans l'histoire du cinéma français, dans les racines du cinéma français. Mais ce réalisme-là, il me semble que dans tous ses films, elle est parvenue à le dépasser, disons. C'est une espèce de stratégie de dépassement d'un réalisme pur qui définit le cinéma de Patricia Mazui. Alors comment, par exemple, les lieux chez Patricia Mazui sont souvent des lieux familiers. Une ferme, un snack de village, un bowling, une patinoire, comme dans Travolta et moi. Donc ce sont des lieux à la fois familiers et en même temps qui deviennent quelque chose d'autre. Alors on peut expliquer cette bizarrerie, cette qualité-là, cette particularité, peut-être par le goût qu'à Patricia Mazui. Elle va sans doute nous en parler pour le cinéma américain et surtout, et notamment les westerns. On sait qu'elle aime beaucoup les westerns. Et finalement, ces films sont comme des westerns français, sont des histoires d'hommes, pas seulement, mais d'hommes. Et d'hommes face à la nature, d'hommes face aux animaux, aux chevaux, aux vaches, aux peaux de vache. Et c'est quelque chose qui a une dimension très très bizarre dans le cinéma. Dans un cinéma qui, par ailleurs, démontre toujours une volonté de rester à fleur de réel. Alors, je parle trop. Peut-être un mot pour vous dire que justement, Bullying Saturne est un film qui démontre exemplairement ces qualités-là. C'est un film à la fois réaliste, finalement, quoi de plus banal qu'un bowling de province. Et en même temps, ici, le réalisme est conjugué, se heurte à la puissance d'expression, à une puissance d'expression qui vient d'ailleurs, qui vient du cinéma américain, qui vient du cinéma terreur. C'est un peu le silence des agneaux en province, quoi, le Bullying Saturne. Et c'est un cinéma à la fois réaliste et un cinéma en même temps de la sensation. Il y a une dimension sensuelle. Et ça, c'est très important, ce cinéma à fleurs de terre, à fleurs de boue, même, comme peau de vache. Et là, vous allez voir, le fait d'hiver devient une tragédie. Et quoi de plus tragique que finalement ce qui est déterminé par les liens du sang, les liens entre frères, les liens entre père et fils. Donc, le fait d'hiver devient tragédie, mais plus généralement, plus profondément, chez Patricia Amazoui, la psychologie devient mythologie. Et je pense que c'est en cela qu'elle rejoint les grands cinéastes américains. Alors, merci d'accueillir Patricia Amazoui et ses deux comédiens, Achille Reggiani. Et là, il amuse ! Applaudissements Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment bête que ça ne soit pas comptabilisé en rentrée, quand même. Mais c'est quand même trop bien, je dois dire. Juste, Jean-François a beaucoup parlé, donc je ne vais pas dire grand-chose. Ce n'est pas un film réaliste, c'est un film noir. C'est une tragédie, c'est un film noir et c'est un film... Et par contre, les quatre premiers rangs, ce n'est pas terrible, mais bon... Et par contre, Achille Reggiani et Leila Muse sont deux des acteurs du film. Harry n'est pas là parce qu'il est au Canada, sur un truc trop loin, quoi. Et Thomas est à Londres, et donc elle n'est pas là non plus. Et par contre, j'ai des super chefs de poste que je voudrais avoir juste pour une photo. On va tous être potiches trois secondes et après on s'en va. Mathilde Mouillard, la Monteuse, Simon Boussouche, M. le Préparateur, Thomas Goddard, le mixeur, Sébastien et Stéphane, les deux petits mémois qui sont des musiciens sur un groupe qui s'appelle les Royatrix. C'est quand même... c'est un bon nom pour un groupe. Radija Régail, la costumière, sans qui je ne veux plus jamais faire votre titre. Et, last but not least, Kusama, le génariste, qui a quand même écrit, comme elle est là, s'inscrire, comme en chaises et d'illustration. Vous m'adressez maintenant, parce qu'après, ce n'est peut-être pas le cas. Donc voilà, et bonne soirée. C'est un film noir dans la tradition film noir. C'est un film noir. Patricia, je m'a fini. On a une surprise pour toi. Alors, ça, c'est une plaque. Mais en fait, ça veut dire qu'il y aura maintenant, à partir de ce soir, un fauteuil avec ton nom derrière. Non, ce n'est pas une merde. Ce n'est pas une merde. Regardez, il y a plein de gens qui sont passés, qui ont mis leur fauteuil. À partir de ce soir, tu as ton fauteuil. Voilà, tu as ton nom sur un fauteuil de la Cinémathèque. Mais pas avec cette plaque. Non, elle est déjà mise sur le fauteuil de la plaque. Voilà. Mais ça, c'est juste pour que tu... Pour ton souvenir. Voilà, je ne sais pas. Voilà. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux, quoi. Non, non, ce n'est pas 1er avril. Non, non, mais j'avais une prospective. Ça donne le moins de... Oui, mais comme tu viens souvent voir des films à la Cinémathèque, c'est un peu chez toi, ici aussi. Donc, voilà. Il est où, mon photographe ? Alors, normalement, il est... Il est là. Il est là, voilà. Il est là. Bon, on sera à le rouger. Merci. Merci. Je veux pas remercier... Je veux pas remercier... Je veux pas remercier... Je veux pas remercier le producteur Patrick Sobelman, que t'aime les super vendeuses internationales les plus fortes du monde, euh... Et c'est-à-dire Bérenice et Laure, et... et Laurence de Paname, et euh... les gens qui ont mis des sous. Euh... Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...